Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette capsule, je vais appeler ça capsule, puisqu'il y en a beaucoup qui emploient ce terme et c'est vrai que c'est assez facile. Moi j'aime bien le titre, parlons un peu, j'ai des choses à vous dire, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait tilt quand j'ai regardé, visionné la vidéo quand je me suis enregistré, voilà ça m'a inspiré ce que j'ai dit, en fait je cherchais un titre et je me suis dit, parlons un peu, j'ai des choses à vous dire, je trouvais que ça sonnait bien. Voilà donc j'ai passé un week-end assez difficile quand même, bon c'est vrai que la dernière vidéo que j'ai faite, ça s'est terminé assez tard, je voulais quand même pas la terminer mais presque la finir, parce que j'ai dû faire un montage de plusieurs passages que j'avais coupé, j'ai rattrapé, bon après c'est quand même pas si simple que ça, parce qu'il faut convertir les formats pour pas qu'elles soient trop volumineux, tout ça. Bon voilà donc j'ai fait, j'ai pas réussi à dormir quoi, parce que moi quand je me couche tard, quand je me couche en étant après minuit, une heure, bon des fois ça va, j'arrive à m'endormir, mais en général je me couche avant minuit quoi, mais ça m'arrive de temps en temps, je me couche quand j'ai du travail, j'ai beaucoup de boulot, que je passe sur l'ordinateur, ça m'arrive de me coucher à une heure et demie, des fois deux heures, et là j'ai pas du tout dormi, j'étais, j'étais pas bien, donc euh, ah non c'était, oui attendez, je sais plus, la nuit de vendredi, non c'est la nuit de jeudi à vendredi que j'ai fait la vidéo, et là je me suis couché, je crois que j'ai dormi, et c'est par contre le lendemain, la nuit de samedi, de vendredi, c'est la nuit de vendredi à samedi, oui, j'ai fait une nuit blanche quoi, impossible de dormir, oui c'est ça vendredi, parce que je suis allé à Leroy Merlin, et je me souviens j'ai bu un café, alors j'ai bu un café à McDo, et vous savez les petits cafés là, café expresso, à 5 heures alors, moi je suis assez sensible, mais celui-là il est fort, bon et puis après j'ai passé du temps sur l'ordinateur, tout ça, je me suis couché un petit peu tard, mais voilà, alors j'ai pas pu dormir de la nuit, par contre, voilà, après j'ai dormi, je me suis, la nuit de samedi à dimanche, ouais, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour dormir, j'avais peur que ça recommence quoi, parce que quand, quand vous faites une nuit blanche, ça va, mais deux nuits blanches, vous commencez à vous inquiéter quoi, parce qu'au bout de trois nuits, vous commencez à perdre un peu les pédales quoi, bon, j'ai le yoga, ça va, j'ai un méditant, tout ça, j'arrive à calmer le stress, le mental, tout ça, mais on a besoin de sommeil, il n'y a que les grands initiés qui rêvent éveillés et qui arrivent à rester des journées, voire des semaines sans dormir ou en dormant éveillé quoi, c'est assez rare. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc voilà, donc là je ne suis pas encore bien remis de ce week-end là, en plus avec les fêtards d'à côté, donc je pense que je vais faire la respiration tantrique là, parce que j'ai toujours le truc à l'oreille, toujours le sifflement, ce matin je me suis réveillé, là on est lundi, ce matin je me suis réveillé, toujours pareil, l'oreille, là j'ai encore quoi, ça bourdonne, j'ai du stress encore, j'ai encore accumulé de, j'ai encore taillé la zone, malheureusement, et puis voilà, c'est encore, c'est encore moi qui trinque quoi. Je vais faire la respiration tantrique, je ne vais pas vous la montrer, je ne vais pas me filmer, déjà je n'ai pas trop la place et tout, c'est le bazar, et puis voilà, ce n'est pas trop un truc à montrer. Par contre je vais vous faire écouter, parce que c'est une cassette que le maître m'avait vendu avec son enseignement, parce que rien n'est gratuit. Dans le yoga, mon maître qui disait, moi j'ai payé tous mes enseignements, si ce n'était pas en argent, on allait travailler dans les champs, voilà, tout ce qui est gratuit, ça n'a pas de valeur, parce qu'en fait, en fait, nos comptes, enfin si ça peut, si vous voulez, vous pouvez déjà trouver des choses gratuites qui vous font travailler, mais quand vous payez pour quelque chose, c'est un échange d'énergie, c'est l'argent, c'est un échange d'énergie, vous donnez quelque chose, vous recevez quelque chose, en plus vous vous engagez quand vous payez, quand vous donnez de l'argent pour un service, vous vous engagez, et il y a quelque chose de réel, vous le faites vraiment quoi, parce que si vous faites, admettons, des cours de yoga que vous ne faites pas payer vos cours, les gens vont venir, et puis ils vont faire les oies, ils vont rigoler, ils vont dire n'importe quoi, ça ne sera jamais sérieux quoi. Pour ça, mon maître, il disait, lui, il faisait faire un essai, admettons, il nous disait, si vous avez des personnes qui sont intéressées, vous pouvez les venir, ils feront un essai, ils feront un essai de cours, mais après, soit ils restaient ou soit ils ne restaient pas, mais après, ils faisaient une initiation quoi, c'est-à-dire qu'ils vendaient le tapis avec un premier cours, donc une initiation, avec une relaxation, et qu'est-ce qu'il y avait, c'était une initiation quoi, c'est un premier cours d'initiation, et ensuite, les gens, ils prenaient soit un mois ou un mois, et puis ils essayaient, mais ils disaient, on ne vient pas pour essayer quoi, on vient pour en faire. Vous essayez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, intentionnellement, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, vous testez, vous ne savez pas. Tandis que si vous savez que vous voulez en faire, vous voulez entreprendre une démarche sur vous-même, pour aller mieux, que ce soit une démarche spirituelle ou une démarche pour la santé, quand vous vous engagez, vous faites quelque chose, vous le faites vraiment. Si vous allez essayer des cours, admettons, vous changer de centre, à chaque fois que vous essayez, vous dites, ça ne me convient pas, jamais vous ne trouverez quelque chose. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut quoi, il faut le faire. Donc qu'est-ce que je disais ? Je vais vous faire écouter la cassette, je vais vous la montrer aussi, si je la retrouve, parce que sur la cassette, c'est écrit Chakra Song, et le cours particulier, ça s'appelait la respiration tantrique, c'est la technique. Je vais vous faire écouter, ça commence comme ça, j'espère qu'on entend bien. Ça fait pas si c'est plus ça, hein ? Alors là, c'est dans la boule de la gorge, la tête à pencher en arrière. Là, c'est lui qui s'est enregistré par-dessus la musique, je crois. Alors, c'est une technique, après je vais vous faire écouter un petit peu plus loin, parce que ça monte, c'est en plusieurs étapes, à un moment donné ça s'arrête, puis après ça repart avec un petit peu plus haut, et ça monte et ça s'accélère. Et à la fin, sur l'autre face de la cassette, il y a des musiques de lâcher prise. Donc je l'ai faite assez souvent, quand ça va pas, quand la coupe est pleine, que vraiment je trouve qu'une technique pour arriver à me détendre, à me nettoyer, je l'ai fait. En fait, c'est une technique, ce qu'on dit quand on parle de tantrisme, souvent, les gens, ils font, comment on appelle ça, ils s'imaginent la sexualité, parce que dans certains textes hindous, on parle de tantrisme par rapport à la sexualité, mais le tantrisme, c'est une voie du bouddhisme, qui donne des techniques, certaines techniques, qui sont des voies un peu plus rapides, on va dire. Donc voilà, c'est enseigné par des maîtres qui ont reçu des enseignements traditionnels dans des centres. Bon, le mien, il a reçu des enseignements dans la maserie tibétaine. Oui, alors, il a fait pas mal d'enseignements. Et puis je pense qu'il y a aussi des enseignements qui datent de ses vies antérieures. Je sais pas tout où est sur lui. Il y a beaucoup de mystères. Mais je sais pas mal de choses, quand même, sur ce qu'il m'a enseigné. Je vous en parlerai petit à petit, de choses qui pourront vous faire mettre sur la piste. Parce que souvent, on cherche, on se dit, est-ce que c'est un maître, est-ce que c'est un professeur, est-ce que... Voilà, il faut déjà commencer par faire confiance. Moi, j'en ai déjà parlé. Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'en étais où ? Je sais plus. Je suis un peu fatigué. Je vais avancer la cassette et je vais vous faire écouter un petit peu plus loin. Oh, c'est un peu space. Quand vous le faites avec la musique... Ah oui, je voulais décrire un petit peu ce que ça fait. Alors, ce que ça fait... Une fois que vous avez fini cette technique-là... Si vous avez la chance de rencontrer un maître qui peut vous l'enseigner... Vous êtes comme enveloppé dans du coton. Ça vous fait... Vous ressortez, vous êtes... Vous êtes léger comme une plume. Et sur le plan affectif, vous êtes... Vous êtes comblé, quoi. C'est... Vous êtes bien, quoi. C'est vraiment... C'est très puissant. Et moi, je l'ai fait... Au début, quand j'étais bien à fond dedans. Quand je commençais le yoga. Quand j'ai commencé, disons... Peut-être au bout d'un an. Que j'étais végétarien, tout ça. Que je faisais tout bien, bien à fond. J'ai l'évité avec les bras. Il me l'a dit, hein. Mais je pense que j'ai l'évité un peu plus qu'avec les bras. Ou alors, il s'est passé autre chose. En tout cas, ce que j'ai senti, c'est... C'est un massage au niveau des reins. J'ai senti... Pourtant, il était pas... J'étais sur le sol... J'ai bien senti que mes bras se sont levés, par contre. Mais le corps entièrement, je pense pas. Mais par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a eu des esprits qui m'ont fait un massage. Et j'ai eu un massage au niveau des reins. Parce que j'ai eu une fragilité au niveau des reins. Moi, je suis signe de la balance. La balance, c'est les reins... Peut-être un peu le système nerveux, je sais pas. Je sais que les reins, oui, j'ai... Et les reins, c'est le bouclier des reins. C'est le filtre des énergies négatives. Donc, quand vous avez les reins fatigués, il faut faire attention aux reins. Donc, je disais que... Lorsque vous sortez de cette pratique, vraiment, c'est bien. C'est très, très... Alors, il faut le faire avec le maître, parce que... Il y a l'énergie spirituelle, elle vous accompagne. Si vous le faites tout seul, que vous en avez, en plus, jamais pratiqué au centre de yoga, que vous n'avez pas eu de relation avec le maître. Une relation d'enseignement, je veux dire. C'est pas évident, quand même. Non, il faut faire les choses dans l'ordre. Alors, le yoga, c'est une discipline qui s'apprend avec patience. Il faut commencer à apprendre à maîtriser le souffle, à maîtriser les postures. Voilà, moi, je ne me suis pas mis sur la tête au bout de deux mois, hein. Il a fallu un certain temps de pratique avant d'y arriver. Et encore, il y a des techniques. Parce que moi, j'en vois, ils se mettent sur la tête, ils font la posture sur la tête, Savasana, je crois, ça s'appelle. Ils se mettent contre le mur. Nous, il ne nous a pas appris contre le mur. Mais je montrerai ça. Je montrerai quelques techniques. Parce que si vous vous mettez contre le mur directement, ça veut dire que vous n'avez pas l'équilibre. et que vous n'avez pas appris à maîtriser votre équilibre. Et lorsque vous allez le faire sans le mur, vous risquez de tomber. Peut-être que vous allez le réussir une fois ou deux fois ou trois fois. Et puis une autre fois, vous allez vous lancer un peu trop vite. Paf, vous allez tomber. Si vous tombez bien, ça va. Si vous tombez mal, ça peut faire mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je vais avancer un petit peu, ça va peut-être revenir. Alors là, c'est la musique que j'avais sur l'entre-face de la cassette. Alors là, ça détend bien quand même. Ah non, c'est toujours la musique de la respiration tantrique. C'est la fin. je peux faire continuer. Alors je crois que ça va s'arrêter. Il y a deux phases comme ça où ça s'arrête et puis après ça repart. Alors j'ai numérisé la cassette parce que les cassettes elles se démagnétisent. Si vous avez des cassettes, que vous avez soumis des cours, pensez à les numériser parce que ça se démagnétise au bout d'un certain temps. Et puis ça peut s'esquinter, ça peut s'abîmer. Ouais, ça c'est une... Alors quand je l'ai numérisé, ça a coupé. Voilà, ça repart et il y a une autre phase là. Je ne sais pas où c'est qu'il a eu cette musique, Chakra Song. Je trouve ça fantastique. Je vais avancer un petit peu. Voilà, c'est la fin. Voilà, donc là c'est... En fait, il a utilisé une cassette où il avait déjà des musiques New Age. Il a enregistré sur une face et puis le reste, voilà, c'est... Il a mis ça quoi. Et il a dit franchement c'est sympa. J'adore. Je suis merveilleux. En plus, je serai que d'une oreille... Et à l'autre... Je n'ai pas enumérisé le reste, j'ai enregistré que la technique de respiration tantrique. Voilà c'est tout pour l'instant, je vais mettre sur pause, je vais l'arrêter, je ferai un montage, ça va prendre un peu de temps, allez, à tout de suite, voilà je viens de finir ma respiration tantrique, ça fait du bien, je me sens mieux, j'avais du stress partout, ça m'a vraiment tout dégagé, j'avais du mucus, c'est sorti, voilà, voilà, ce que je voulais dire c'est que lors du cours de la respiration tantrique, en fait il vient assister un peu en relaxant, en mettant les mains sur les épaules comme ça pour détendre, parce que c'est une technique qui demande de la persévérance, c'est un effort soutenu, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et je me souviens au début quand je le faisais, au bout de deux minutes il me coachait parce que j'arrêtais, je pouvais pas quoi, et puis il insistait, lui par derrière, il passait, il faisait, il me boostait pour que je le fasse quoi, et je copiais, j'essayais de faire comme lui quoi, et donc à certains moments il passe, il fait comme ça aux jambes, aux épaules et aux jambes aussi, entre les cuisses, voilà, pour détendre les muscles, il tapote comme ça, et à la fin il vous fait mettre sur le côté, et puis il y a la musique là, comme ça là, cette musique là, de la cassette, ouais c'est vraiment ça, ça dégage bien, je me dis bien, ouais j'ai pas trop le temps en ce moment de m'occuper de moi, parce que j'ai fait la rénovation de ma maison qui a brûlé, euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus trop, oui j'ai, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, d'une méditation, alors ça va prendre un petit peu de temps avant que je la fasse, mais euh, comme j'avais déjà, je vais descendre un peu, c'est faux, j'avais préparé déjà une technique de préparation à la méditation, qui s'appelle la respiration alternée, bon je m'étais filmé, j'avais publié un peu, puis je l'avais enlevé, parce que j'avais pas l'appareil, c'était, c'est pas très beau, voilà, j'avais pas trop envie qu'on me voie comme ça, bon je vais la remettre, parce que quand même elle est bien expliquée, et euh, voilà, déjà ça vous permettra de, avec cette technique de respiration alternée, de vous préparer, vous pouvez l'utiliser pour vos méditations, si vous avez des méditations personnelles, ou que vous retrouvez sur Youtube, avant de la faire, vous pouvez utiliser cette technique, pour purifier votre mental, et euh, équilibrer vos énergies, vous verrez, je vous explique, comment la faire, et les effets, tout ça, voilà, je pense aussi, faire des, euh, quelques lectures de passage de la Bhagavad Gita, je vais sélectionner, je vais prendre des, des passages, de divers ouvrages, et puis je vais faire des vidéos comme ça, pour, euh, vous aider, euh, dans votre cheminement, voilà, parce que moi j'ai, j'ai vécu tout ça, j'ai, euh, j'ai pratiqué, donc je ne sais pas où, vous parlez de choses que, des expériences que, que j'ai vécu, après c'est, euh, si chacun de faire ses expériences, mais, euh, en tout cas, moi, euh, je peux vous conseiller certaines choses, après, euh, c'est chacun, euh, ça a chacun de faire ses propres recherches aussi, maintenant c'est facile, avec internet, on arrive à trouver de bonnes choses, il faut se méfier, parce qu'il y a de tout, hein, il y a, tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout, euh, comment dire, d'avoir à manger, quoi, quand vous prenez une vidéo, euh, vous tombez sur une vidéo, admettons, il y a le titre, il vous plaît, vous écoutez, si ça résonne en vous, euh, prenez-le, et bien si ça ne résonne pas, passez à autre chose, prenez autre chose, parce que prenez votre vidéo, je vous ai indiqué quelques personnes, dans la dernière vidéo, très intéressantes, qui sont, pour moi, de confiance, bon, je n'ai pas tout mis, il y en a d'autres, regardez dans, dans mes abonnements, il y en a certains qui, qui peuvent vous convenir, vous correspondre, les autres ne vous correspondront pas, là j'en ai trouvé une qui est sympa aussi, euh, je ne sais plus son nom, je vais la mettre dans la description, voilà, c'est un petit peu plus, euh, elle est dans sa vie, dans sa vie intérieure, elle dit qu'elle était samouraï, elle a vu, euh, parce que là, en ce moment, elle dit qu'elle est en train de vivre des, des révélations, elle a des flashs, ça n'a pas arrêté, ce week-end, donc, je vais vous le, indiquer sa vidéo, ça peut vous plaire, hein, c'est ce bruit, là c'est dehors, je sais pas, il y avait un bruit, je sais pas, je sais pas si on va l'entendre, si vous voulez l'entendre, je sais pas d'où ça vient, je vais voir, je vais vérifier, on l'entend bien, je suis pas fou, hein, je commençais à me dire, ça se trouve, c'est encore un, un acouphène, par contre, je sais pas d'où ça vient, c'est bizarre, hein, parce que là, le player sur lequel j'avais mis la musique, il était arrêté, la télé, elle est éteinte, ça va vraiment, ça vient de mon ordinateur, et je sais pas ce que c'est, comme ça, vous voyez, quand je vous dis la dernière fois, qu'il se passe des choses, que je perçois des choses, des fois, ils interviennent sur mon ordinateur, là, c'est, c'est une preuve, hein, enfin, c'est une preuve, c'est un exemple, en tout cas, quoi, je vois pas ce que ça peut être, je pensais que c'était peut-être, des fois, il y a les, les employés de la mairie, ils passent, et ils font le nettoyage de la rue avec la machine, le rouleau, et puis ils font la désinfection, ça fait un bruit un peu comme ça, ou comme les, les achats de l'élévateur, ou les, un son, attention, on est là, ou je sais pas quoi, mais voilà, ça fait exactement ce bruit, quoi, et j'ai regardé, il y a, dans la rue, non, non, ils sont pas, non, ils sont pas passés, c'était, c'était bien, dans la, c'était bien aux haut-parleurs, bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, mais c'est comme ça, donc, j'en étais où, euh, ouais, je m'étais arrêté, 15h37, je voulais, j'ai commencé ce matin, et ça m'a fait du bien, parce que, là, j'ai attaqué, euh, de poser les dalles de, euh, de plancher, une deuxième couche, parce que, la première couche, ça faisait, euh, du bruit, ça faisait, euh, ça faisait des vibrations, sur mon plancher, euh, dans ma maison, là-bas, et, euh, avec la, la, la scie, euh, circulaire, ça, ça fait des poussières, et j'en avais respiré, ouf, je m'étouffais, quoi, enfin, je pouvais m'étouffer, mais j'arrivais pas, j'arrivais pas à le sortir, et là, j'ai, ça, j'ai réussi à le dégager, avec ça, quoi, quand, quand j'attrape trop de poussière, ou quoi, euh, je fais ce technique-là, et ça, vraiment, ça dégage, ça dégage super bien, au niveau des branches, des sinus, et tout, et après, au niveau de, du corps, vous vous sentez, euh, vraiment détendu, relaxé, et il y a une, il y a une vibration, vous, hein, vous sentez une vibration, ah ouais, c'est vraiment, euh, c'est, euh, c'est une super technique, ça. voilà, donc, euh, je fais ça, des fois, de temps en temps, bon, je fais du mon yoga, euh, il faut que j'en fasse tous les jours, quoi, j'en fasse au moins une heure, j'essaie d'en faire une heure le matin, mais là, avec tout ce que j'ai à faire, c'est vrai qu'en ce moment, euh, j'ai pas trop le temps, quoi. j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai des trucs, euh, j'ai fait aussi des, j'ai suivi des, des cours d'autres, euh, d'autres enseignements spirituels, euh, avec, euh, Olivier Manitara, euh, euh, la Nation Essénienne, euh, j'étais à distance, j'ai pas, euh, je suis pas allé à, j'ai pris des cassettes, c'était un abonnement, un abonnement, comment dire, pas un abonnement, mais euh, je recevais tous les mois, euh, une cassette, avec, euh, avec des méditations, alors c'est, c'est pas du tout pareil, c'est, euh, c'est surtout christique, euh, elle est, la sagesse Essénienne, euh, c'est quand même pas mal, moi j'aime bien. J'avais trouvé ça intéressant, j'étais, euh, tombé sur une vidéo, sur Youtube, et euh, je l'avais écouté parler, et ce gars, ça me parlait, euh, tout ce qu'il disait, euh, il exprimait les choses d'une façon, euh, simple et compréhensible à tout le monde, et euh, il fait, euh, comment dire, c'est quoi, c'est des choses qu'en fait, on le sait, mais on n'y pense pas, ou on, on ne comprend pas forcément, mais quand il dit, ça devient évident, quoi. il dit des choses, et bon, il m'a appris aussi, il dit pas mal de choses que je ne savais pas, quoi. C'est très intéressant, hein, il y a une, il y a une cassette, où il parle de, euh, de Jacques Léventreur, il est allé, euh, euh, en, en, en méditation, dans l'esprit de Jacques Léventreur, enfin, dans, comment dire, parce qu'il va dans les vies antérieures, il, euh, il expérimente, quoi, il, pour comprendre, il explique pourquoi, pourquoi Jacques Léventreur, il a fait ça. Je vous en, je vous en reparlerai, je l'en écouterai, parce que bon, moi je sais pourquoi, mais, euh, j'ai pas trop trop le temps, là, mais c'est très intéressant, il y a des, euh, je, 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 je vais mettre sur pause, je vais vous montrer les, les cassettes que j'ai, de, 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 voilà, alors, tout ça, c'est, euh, Olivier Manitara, là aussi, là aussi, alors, je vais vous dire, celle-là, elle est chouette, je sais pas si on voit l'endroit, non, non, il va falloir que j'inverse, euh, ma vidéo, l'éveil du serpent de la Kundalini, quand l'âme vient sur terre, 2003, une année déterminante, je vais pas les sortir à chaque fois, les grandes clés de la méditation, le combat de lumière pour l'éveil, homme, le grand mantra magique, oui, parce qu'il parle de Bouddha aussi, euh, il parle aussi des, euh, de choses de très, euh, Armageddon, clé de l'Apocalypse, la force libératrice de Shambhala, enseignement essénien pour se protéger des négativités, ça vous parle tout ça, hein, quand même, le corps du Christ, le grand voyage de l'âme à travers les sept planètes, goûtez la vie spirituelle, la protection de lumière, la vision de Jésus sur la croix, les trois, les trois joyaux de la méditation, préparez vos futures incarnations, il donne des choses, euh, super intéressantes, et des clés, euh, les grands secrets de la pratique spirituelle, alors vous, il a, vous pouvez les trouver, sur toutes ces conférences, sur, sur le, sur ce, sur le site, euh, je vais vous le mettre dans, dans les, la description, euh, euh, ça fait un moment, euh, la boutique essénienne, ça fait un moment que je suis pas allé, euh, que j'en ai pas commandé, mais, j'avais pris aussi des cassettes, euh, des euh, téléchargements en, en MP3, des, des méditations très intéressantes, et il y en avait une notamment que, euh, que j'ai commandé quand, quand mon père est décédé, sur, euh, une méditation, sur la mort, ouais, il m'a, il m'a bien montré, euh, ce qui s'est passé, quoi, comment il voyait les choses, quoi, à cette époque-là, la révolution de la conscience, alors, après, j'ai aussi, euh, j'ai fait d'autres, euh, d'autres choses, j'ai essayé Patrick Drouot, euh, Patrick Drouot, il a fait des, des, des cassettes de, de voyage, de voyage initiatique, là, c'est en communion avec les anges, celui-ci, mais, il y en a un, c'est voyage initiatique en Atlantide, en Atlantide, euh, qu'est-ce qu'il y en a plusieurs, comme ça, la quête cosmique, et lui, euh, il est fort, c'est très fort, et puis, euh, c'était, c'était quand même assez, il y a longtemps, il faisait ça, à l'époque, sur des studios d'enregistrement, euh, comme c'était à l'époque, il y avait pas l'ordinateur, le numérique, il avait, et la musique qu'il emploie, c'est, c'est très bien, euh, c'est, il vous met un, dans une sorte de, euh, avec, euh, une forme de, d'hypnose, quoi, il, il arrive à vous mettre, euh, dans un état, euh, 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 certains arrivent à, à faire des voyages, quoi, à voir les choses, ou percevoir, moi je l'ai fait, c'est bien, alors, il y avait ces cassettes là aussi, donc tous les mois, il y avait une, une méditation, à faire tous les jours, euh, euh, avec, euh, quand on faisait partie du, quand on prenait, euh, l'abonnement, à, je sais plus quand elle s'appelle, et j'avais aussi, alors, j'avais une cassette, et j'avais, euh, un fascicule aussi, une, euh, une genre de conférence, quoi, un genre de, euh, peut-être de 10 pages, ou un truc comme ça, c'est très intéressant, voilà, et c'est, euh, j'ai, heureusement, celles-là, j'ai pu les sauver, parce que, euh, j'avais, euh, je les avais laissées en haut, et en haut, ça n'a pas brûlé, mais en bas, j'avais descendu, euh, en fait, j'avais, ce que j'étudiais, euh, mon livre de la Bhagavad Gita, bon, ça, je peux le racheter, mais les conférences de mon maître, euh, tout ça, ça a brûlé, quoi, c'est bien dommage, de mon maître de yoga. Voilà, donc, euh, j'ai peut-être une idée de, de numériser tout ça, enfin, pas tout, non, parce que j'ai pas les droits d'auteur, hein, je peux pas les mettre, euh, comme ça, non, mais, déjà, euh, euh, celle d'Olivier Manitara, vous pouvez aller sur le site, si ça vous plaît, euh, vous pouvez en commander, hein. Bon, voilà, j'en ai d'autres encore, j'en ai deux tiroirs comme ça, mais y'a pas que lui, ça fait aussi avec euh, Tara, c'était une, une voyante magnétiseuse, c'est une voyante initiatique, un enseignement initiatique avec Tara, euh, moi j'en ai fait d'autres aussi, ça me reviendra, bon, je vais vous laisser sur ça, euh, bonne étude à vous, bon courage avec les choses qui arrivent, mais ça va, ça va bouger, hein. Vous avez vu les grolons qui sont tombés, là, d'une balle de tennis ? C'est chaud, ouais. Ouais. Et ça, c'est rien, hein. Il va y avoir des choses, hein. Je pense que là, euh, 8 juillet, juillet, moi j'ai l'habitude que c'est en août qu'il y a des grosses catas, mais bon, ça peut arriver à voir maintenant, hein. Oui. Je me souviens l'an dernier, là où j'habite, la Garonne, euh, c'est échoué. Ouais, de toute façon, ça va arriver de plus en plus, hein. Faut s'y préparer. Pensez-y, ça peut vous arriver, un orage, euh, ça prévient pas, ça prévient pas. Bah si, ils le disent, qu'il va y avoir des orages. Et quand là, euh, quand ça, quand il y a la bourrasque, et quand il y a des, des tornades, et tout, quand vous avez le toit qui s'envole, et tout, que vous avez plus d'électricité. Oh là là. Je compte plus le fois où, les fois où depuis 2000, euh, on va dire 2010 ou 2009, le nombre de fois où on nous a dit, à la télé, euh, 10 000, 100 000, 20 000, 30 000 foyers coupés d'électricité. Non mais on oublie, parce qu'après on est dans d'autres choses, avec la télé, on pense à, on est dans, je sais pas moi, dans les élections, on est dans la guerre, on est dans tout ça. Et puis ça arrive, hein, ça revient quoi. Paf, allez, un torrent de flotte, les, euh, les, euh, les rivières qui, euh, qui sont submergées par, parce que, aussi, parce que, dans les villes, on a pas fait les travaux nécessaires, on a tout construit avec, euh, des sols qui empêchent, euh, les eaux de s'écouler. Moi, je me souviens de, euh, enfin, j'avais reçu un e-mail de ma copine, ou je sais plus, dans où elle m'avait dit, à l'époque j'étais encore avec elle, ma nièce, sa nièce, qui habitait à Nîmes, elle est rentrée chez elle à la nage. Ouais. Hé. Eh ouais. Ça fait bizarre, quand même, hein. Punaise. Moi, j'imagine les gens qui ont perdu toute, euh, toute leur maison, là, quand ils étaient, euh, dévastés par, par les, 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 les plus torrentiel, tout ça, là. Imaginez. Quand ça vous arrive dessus, il faut repartir à zéro. Moi, j'ai eu l'incendie, mais, bon, je suis pas reparti complètement à zéro, j'ai pu reconstruire, on m'a relogé de suite et tout. Mais alors, quand ça vous arrive, les papiers, j'ai cru devenir dingue. Parce que moi, j'avais, les, les papiers avaient brûlé et le téléphone aussi. Alors, quand vous voulez refaire les papiers et que vous avez pas de téléphone, que vous, en plus, euh, vous avez plus l'ordinateur et que vous pouvez plus accéder à votre boîte e-mail parce que, euh, c'était l'ordinateur qui l'a enregistré et que vous aviez plus perdu le mot de passe, vous, là, vous n'en souvenez plus. Mais vous pouvez plus, euh, confirmer votre identité de nulle part, vous pouvez plus récupérer vos comptes bancaires. Moi, je suis, j'ai passé, j'ai passé la, j'ai passé la Noël, euh, euh, 100 euros. Je pouvais même pas toucher, euh, j'avais travaillé euh, j'attendais une, euh, un à compte, j'ai, ça a été le, euh, un vrai bits quoi, pour pouvoir passer la Noël, avoir un peu de sous quoi, mais le temps que l'assurance elle me rembourse, j'ai galéré hein. À un moment donné je suis sorti, je rigolais tellement c'était un truc de fou, un truc de fou quoi. Vous faites des démarches pour récupérer la carte bleue, on vous demande d'envoyer une photo de la carte d'identité. Alors j'avais retrouvé une photo de, j'avais retrouvé une photocopie de la carte d'identité, je la renvoie, non c'est pas bon, il faut une photocopie conforme, machin, en couleur, datée, machin. Vous devez péter un câble, ah ouais je vous jure, perdez pas votre téléphone portable, ou alors, je sais pas, faites un truc pour sauvegarder vos données quoi, en ligne. Il y a des logiciels, il y a des applications pour ça. Si vous perdez vos papiers et votre téléphone portable, ou alors qu'on vous camoyole admettons, on vous prend tout, et vous avez plus vos mots de passe. Je vous jure que vous allez péter un plomb. Je sais que je suis passé par là. Et moi j'étais tout seul, hein. Quand vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, des amis. Bon là j'ai été aidé par les voisins, la voisine elle m'a quand même, elle m'a donné un matelas, elle m'a donné des habits, ils m'ont donné des habits, ils m'ont aidé quand même. De la vaisselle aussi, parce que je suis parti, j'avais rien, je suis arrivé ici, bon il y avait la gazinière, il y avait un frigo, mais bon tout le reste, voilà. Alors quand vous faites les démarches que vous allez, les assistantes sociales et tout. Faire les démarches auprès de la CAF, tout ça. Essayez d'éviter. Bon bref. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Bon mais je vois c'est tout là pour l'instant. J'ai toujours le problème à l'oreille, ça c'est pas parti. Ça me fait comme si j'avais encore de l'eau, comme si je sortais de la piscine et que j'avais... Ça fait un sifflement quoi. Il va me diriger vers un oreille, ça c'est sûr. Bon on verra bien. Bon je m'occupe, tant que je suis occupé j'y pense pas trop. Moi je vais retourner à mon appartement, faire mon plancher et tout le reste. Bon allez, bonne continuation à vous. Prenez soin de vous. A bientôt. Bon finalement j'ai fait le montage, je suis pas allé à ma maison faire la pause des dalles. Voilà. Parce que sortir d'un truc où vous êtes... là vous êtes un peu... pas planant mais vraiment détendu dans la spiritualité. Passer au monde brutal comme ça, des machines... C'est un peu dur quand même. Donc j'ai fait un petit peu de sieste, histoire d'infuser un peu parce que vous avez la vibration dans le corps là, vous... Vous avez envie de... comment dire... d'observer cette vibration, ce que ça vous fait quoi. Il faut que... il faut... il faut la supporter, il faut la... il faut la laisser infuser un peu quoi. Parce que vous pouvez pas passer... d'un truc... du haut au bas quoi, d'un seul coup quoi. C'est pas possible. C'est... c'est... Je me souviens c'est vrai que quand je faisais des cours de yoga, je rentrais... Et j'étais en couple à cette époque là. Et avec ma copine, des fois ça se passait pas très bien quoi. Et je rentrais du cours du yoga, j'étais hyper zen, hyper tranquille, hyper... lumineux et tout. Elle arrivait et puis... Elle me... elle me brusquait quoi. Elle me disait des trucs des fois... Elle me cassait quoi, elle me cassait mon bien-être, carrément quoi. Ouais... Alors là, je suis tranquille quoi. J'ai fini ma... ma pratique. Je l'avais quand je veux, bon. Après, je me mets un peu la pression, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais euh... Je me suis dit bon, allez... Autant faire ce que... ce que j'ai envie de faire là, dans le moment, j'ai le temps. Euh... Il faut remarquer que... Je vous ferai remarquer que... Avec ce... 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 ce passage... À la... Soi-disant 5D... Si vous êtes pas aligné avec votre âme, avec ce que... Ce que votre âme, elle vous dit de faire... Avec euh... avec votre plan euh... supérieur... Que vous trouviez pas au bon endroit, ou que vous faites pas... Les choses que vous avez envie de faire... Que vous êtes... que vous vous affirmez pas en tant que... vous-même quoi. Donc vous... vous exprimez pas votre... être profond, hein. Vous allez souffrir, quoi. Moi, j'ai remarqué, hein. Si mon intuition, elle me dit de... de faire autre chose, et puis que... Que je... je... je me force à... à le faire, euh... Parce que je me dis euh... voilà, il faut absolument que je le fasse, sac. Ben... Et... souvent ça... ça cause après des... des soucis. En fait, vous... vous vous déportez de l'alignement, quoi. Quand vous êtes aligné, vous êtes dans la synchromantique. Vous êtes dans la... dans la synchronicité des... des choses d'en haut. Et tous ceux qui sont aussi en synchronicité avec les choses d'en haut, Ils vont... ils se placent aussi sur... sur votre chemin. Vous allez rencontrer des choses... agréables. Des personnes euh... qui sont en synchronicité avec vous. En... en... en affinité. Et euh... si vous... si vous... si vous... si vous... si vous... Si vous êtes dans la... dans la contrainte, dans l'obligation, euh... Et que vous vivez euh... dans la peur. Moi, j'ai vécu dans la peur, hein. J'ai travaillé euh... j'ai travaillé euh... J'ai travaillé pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer mon loyer et tout. Et quand ça... quand je perdais mes boulots euh... mes missions en intérim, euh... ça se passait pas bien avec la copine aussi. Et puis euh... il y avait la pression tout le temps. Euh... il faut faire attention à... à ça, quoi. Il faut arriver à se... se libérer, de se détacher de ce... de ce système. C'est pas évident, hein. Je comprends que c'est pas évident du tout, hein. De toute façon, j'ai toujours été intérim. Moi, j'ai jamais supporté de travailler pour un patron, hein. Ben ça a duré... j'ai essayé de travailler deux fois pour un patron. Les deux entreprises, elles ont fermé boutique. Elles ont mis la clé sous la porte, alors... Deux années d'affilée. J'ai dit c'est bon, j'arrête, je reste intérim. Ouais, parce que alors là aussi, ça a commencé comme ça. L'entreprise qui... qui s'est mis en... en liquidation judiciaire. Euh... J'ai commencé à... à ne plus savoir comment j'allais faire pour payer mon loyer. J'ai contracté des crédits. J'ai contracté un crédit pour pouvoir payer mon loyer, vous vous rendez compte ? Bon, j'ai pas pris que ça. Mais c'était un crédit renouvelable. Et l'année suivante, ou la deuxième année, je crois, c'était... Bon, c'était sur entre deux ou trois ans, quoi. Ça recommençait, pareil, une entreprise qui... Parce que quand vous êtes à Pôle emploi, vous êtes demandeur d'emploi. Si vous ne cherchez pas du travail, si vous... Si vous ne faites pas les efforts, si vous ne répondez pas aux offres, tout ça, on vous met la pression. On vous tait ça. Vous pouvez perdre votre chômage et tout. Donc euh... Voilà, vous tentez le coup, hein. Et ben euh... Je me suis retrouvé à prendre des crédits, des crédits... Et puis euh... je me suis retrouvé en sur-endettement. Je pouvais plus payer. Il y a eu une époque où euh... il n'y avait plus de boulot. J'avais pris des crédits, il fallait que je les rembourse. Et puis l'excès crédit euh... À l'époque, ils faisaient des crédits revolving. Ça veut dire que vous en avez tout le temps sur le compte, vous n'en rendez pas compte. Vous croyez que c'est fini. Et puis euh... une fois que vous avez tout remboursé, euh... On vous met euh... vous avez tant, hein, de disponible. Mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'à chaque fois, vous augmentez votre... votre taux mensuel. Et puis du moment, vous ne s'en sortez plus. J'ai fait un dossier de sur-endettement. J'ai commencé à payer un premier dossier de sur-endettement. J'ai remboursé, j'ai remboursé 150 euros par mois. C'était sur 10 ans. J'avais monté le dossier auprès de la Banque de France. C'est ça que je voulais vous dire. J'avais monté le dossier auprès de la Banque de France. Et euh... J'ai commencé à le payer. Et puis j'ai eu un problème. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Il y a eu un retard. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu continuer à le payer. J'avais... Je crois que c'était réparti en 3... En 3... 3 créanciers quoi. 3 ou 4 créanciers. Ah oui parce que... Quand je me suis séparé avec ma copine. Là aussi je suis tombé sur euh... J'étais en manque affectif. Et j'étais perdu complètement. Parce que c'était ma moitié. Euh... Et... Je suis tombé sur euh... Un... 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 Un gars que j'ai rencontré comme ça. Qui... Qui voulait s'occuper de moi. Et il m'a fait rencontrer des nanas. Il m'a en fait rencontrer une. Mais pfff... C'était une marocaine. Euh... Euh... Elle avait de l'ascendance sur moi. Elle a vu que j'étais en situation de... De... De faiblesse. Elle en a profité quoi. Elle m'a... Elle m'a fait plonger encore plus quoi. En plus elle avait... Elle avait une ascendance spirituelle sur moi. C'était... C'était un peu comme une âme soeur quoi quelque part. Mais celle là c'est des âmes soeurs euh... Craignoses quoi. Parce qu'elle m'a fait faire des chèques en bois et tout. Euh... Je... Je la laissais faire euh... Je partais au Maroc et tout. Après il fallait que... Elle m'a séquestré et tout. J'allais chez elle. Elle me disait euh... En bas euh... Il y a... Là il y a ma copine... Il y a ma... C'était sa cousine ou sa copine. Je sais plus trop. Euh... Son mec il est euh... Il est euh... Il est euh... Qu'on appelle ça ? Manouche. Euh... Vu que t'es dans la même maison à... Euh... Avec euh... Je sais plus si t'es sa copine ou sa soeur. Ou je sais plus trop. Qui était Manouche. Euh... Voilà. Ça veut dire que euh... T'es... T'es avec elle. Tu la trompes. Si tu sors là il va te faire la peau quoi. Ils vont arriver et tout. En plus elle mettait de la drogue. Je l'ai appris après. Qu'elle mettait de la drogue euh... Dans les gens. Qu'elle faisait venir. Et puis euh... Elle leur euh... Après elle euh... Elle avait des rapports. Avec. Tu vois. Et puis euh... Elle récoltait le... Le sperme. Et elle disait... Il m'a violé. Elle connaissait des avocats tout ça. Et elle se faisait construire des maisons au Maroc là-bas. J'ai réussi à m'en sortir hein. Mais euh... J'ai pas... J'ai pas semé la graine hein. Sur les draps. Tu me parles. J'ai vu le coup venir hein. Elle commençait à... À me dire. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour moi. Elle m'avait fait faire une liste. Euh... Ah mais ça peut vous arriver hein. Peut-être vous vous dites. Ouais il est faible. Il s'est laissé avoir tout ça. Mais euh... Quand vous êtes dans une situation. Quand vous êtes... Vous avez vécu en couple. Et puis que d'un seul coup. Euh... C'est terminé. Euh... Il y a des personnes qui euh... Qui savent... User de... De votre... De votre état quoi. De votre... Situation. Elle voulait que... Elle m'avait fait faire une liste. Euh... Liste de mariage et tout. Elle me dit. Jusqu'à coup... Tu serais pris à quoi par amour pour moi. Aller jusqu'où. Elle m'a fait. Est-ce que tu serais prêt à... A... A rentrer dans une... Une banque. Et de faire une banque. Attends. Attends. Vous vous rendez compte ? Vous imaginez le gourou là ? En contre elle m'a dit des trucs euh... C'est en train d'arriver. Parce que j'avais un crédit. Et puis euh... Elle m'a fait faire un chèque en moi. Pour lui acheter une bague. Un ordinateur et tout. Elle m'a dit. Mais t'inquiète pas. Dieu n'oubliera personne. Tu verras. Tu vas pas payer ton crédit. Alors au début euh... Moi je me suis laissé embarquer dans... Parce qu'ils sont revenus vers moi. Les créanciers et tout ça. J'ai remonté un autre dossier. J'ai fait deux dossiers comme ça. Et le deuxième dossier. Alors j'ai recommencé à payer. Et puis euh... Je payais euh... Je payais euh... Directement euh... Au créancier qui m'avait négocié euh... J'avais négocié un arrangement. J'en avais pour euh... Vingt mille euros de dettes quoi quand même. Euh... Et euh... J'avais... J'étais sous la peur quoi. À un moment donné il y en a un qui m'a appelé. Parce que j'avais... J'avais... J'avais pas réussi à payer. Alors en plus il m'appelle. C'était le jour euh... Je sais pas si vous vous souvenez là. Il y a eu un attentat. Et puis les... Les frères Cacher. Je sais pas si c'est ça. Ils se sont retrouvés dans une imprimerie. Vous vous rappelez ? Il y a eu la fusillade là. Il y avait une tension mais... Infernale quoi. C'était tendu, tendu. J'ai tendu. Et euh... J'avais le gars au bout du fil là. À ce moment là quoi. Pfff... Je commençais à lui dire. Il me... Il me fait euh... Le... L'huissier là. Il me fait euh... Ouais enfin vous bougez tout ça. Vous allez chercher du travail euh... Verdez-vous. Vendez vos... Euh... Moi je vais vous faire vendre votre maison euh... Machin euh... Parce que là ma mère elle venait de décéder euh... Euh... J'étais sous le choc de ça aussi. Euh... Je lui dis euh... Je lui dis euh... Mais vous prenez pour qui vous ? Je lui fais comme ça. Vous êtes qui vous ? Oh putain. Là qu'est-ce que j'ai pas dit quoi. En fait j'avais l'impression... D'avoir au bout du fil euh... Les... Les... Les mecs qui venaient de faire le... Le coup là. Les... Les... Les djihadistes ou je sais pas quoi là. Ah non mais il y avait des énergies à ce moment là. C'était euh... C'était euh... C'était d'enfer quoi. Donc tout ça pour dire que euh... Ensuite euh... Bon j'ai continué à payer. Et puis au bout d'un moment euh... Euh... Putain je... Je me suis dit euh... Mais pourquoi euh... Pourquoi je paye ? En fait il... Il se rattrapait le dossier. Il se... Il se refourguait le dossier entre euh... Quand j'ai... Quand je cessais de payer. Il se refourguait le dossier. C'était jamais les mêmes. Il m'envoyait des relances. Euh... Vous avez tant de dettes. Machin. Nan 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 nan. Alors j'avais renégocié avec eux. Et j'avais remarqué que quand j'étais dans la peur. Dans la faiblesse. Ou quand j'étais mal. Dans ma peau. C'est là que... Que je recevais des... Des... Des sms. Ou des appels. Je me suis dit tiens c'est bizarre ça hein. Quand même hein. Mais au moment donné je me suis dit euh... Voilà ça. C'est des forces de... C'est des forces de l'ombre quoi. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est le... C'est quand il y a le négatif que ça arrive quoi. J'ai dit je vais... Je vais carrément arrêter quoi. De toute façon euh... J'avais regardé des vidéos euh... La lumière est en train de gagner. Et euh... Effectivement je... Même euh... Euh... Ils étaient assez étonnés de... Ils étaient assez étonnés de... De voir euh... En fait euh... Ma dette c'est comme si elle avait disparu quoi. Je voyais autour de moi comment euh... Et j'ai donc arrêté de... De rembourser quoi. Et euh... Ils me relancent des fois de temps en temps. Ils m'envoient des SMS, machin. C'est jamais les mêmes. Mais c'est sur... C'est sur la peur qu'ils fonctionnent hein. Tout ça c'est ce système. C'est eux qui l'ont fait ce... Ce système d'engrenage. Vous êtes prisonnier. Vous... Vous achetez tout à crédit. C'est des crédits euh... Revolving. Ça c'est... Ce monde là il est en train de... De... De basculer. Ça va se... Ça va s'arrêter hein. C'est eux qui ont créé de l'argent qui n'existe pas. Et ouais. De toute façon en plus je crois qu'il y a une loi qui est passée. Comme quoi euh... Les... Les... Les crédits euh... Comme ça. Revolving. C'est c'est qu'à une certaine époque. Euh... Les... Les... Les crédits euh... Ils ont perdu au niveau de... De la loi. Ils... Ils... Ils m'ont... Ils m'ont jamais euh... Ah oui parce qu'il y en a un qui est venu un jour. Qui est venu chez moi à la porte. Il me fait euh... Je sais plus quoi. Par rapport au crédit tout ça. Il me dit euh... Je lui ai dit euh... Mais euh... Vous avez une euh... Un mandat de euh... Du juge. Je lui ai fait comme ça. J'ai dit euh... Ah non. Je lui ai dit mais vous pouvez repartir hein. Il était surpris hein. Ah mais si vous voulez on peut discuter. J'ai dit non non. Je veux pas discuter. J'ai fermé la porte. Clac. Il est reparti hein. Et il est jamais revenu hein. Pourquoi il est jamais revenu hein. Pourquoi il est jamais revenu ? Parce qu'ils savent qu'ils vont me perdre. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils jouent sur la pression. Et oui. Ils jouent sur la peur. C'est comme ça que les gens... Ils... Ils sont prisonniers dans ce système. Dans cette matrice là. De... De... Gouvernementale. C'est même pas le gouvernement. Ils font même pas ce qu'ils veulent au... Au gouvernement. Ils sont... Ils sont pilotés par des... Par des... Par des oligarques. Qui eux-mêmes sont pilotés. Pilotés. Enfin pilotés. C'est en train de tomber tout ça. Vous allez voir hein. Regardez en Russie ce qui se passe. Les oligarques. Tout ça. Les scandales. Vous avez vu tous les scandales qu'on a eu là ? Gouvernementaux de ces dernières années ? Il va y en avoir d'autres encore hein. Regardez. Daniel Abad. Le dernier membre du gouvernement. Qui est accusé de... De... De viol. De machin. Pfff. Pfff. Il va y en avoir des révélations hein. Et euh... On est en Apocalypse. Et l'Apocalypse c'est la révélation hein. Si vous regardez euh... Apocalypse ça veut pas dire euh... Bon il y a aussi des déluges et tout ça bien sûr mais... Mais Apocalypse c'est... Si vous relisez la Bible c'est révélation hein. Mais là on vit une époque biblique hein. Une époque euh... Apocalyptique on va dire quoi. Il va se passer des phénomènes, des choses hein. J'ai entendu parler dernièrement en Chine. Ils ont eu euh... Un ciel tout rouge. Cherchez les infos. Moi j'ai pas eu le temps de regarder. Ils ont eu un ciel euh... Tout rouge. Mais rouge euh... Pas habitué quoi. Ils savent pas l'expliquer. Moi je pense que c'est euh... J'ai trouvé une explication. Je crois qu'euh... Ils le disent euh... 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 Dans... Ouais dans euh... Les enquêtes sous hypnose là. Il y en a une vidéo euh... Où ils parlent. Alors je sais plus si c'est lui ou si c'est une autre. Qu'en fait il y a une couche. Euh... Avec les chaînes trailles. Tout ça. Ce qu'ils ont mis dans l'atmosphère. Les pollutions. Non je crois que c'est les Galactiques qui disent ça. Ah ouais. Oui c'est euh... Ça y est ça m'en revient. Euh... C'est euh... C'est une vidéo qui parle d'un... D'une personne qui a été abductée. Je vous la retrouverai cette vidéo. Et euh... Les extraterrestres qui l'ont abductée. Lui ont parlé de ça. Ah oui faut que je vous mette le lien de cette vidéo. Euh... Alors là il y en a certains qui me découvrent. Qui... Qui savent pas trop euh... Moi je suis assez ouvert et euh... Euh... C'est space. Et si... Si ça vous parle pas. Prenez pas hein. Moi des extraterrestres... J'en ai pas vu personnellement. Mais des ovnis oui j'en ai vu. Quand j'étais petit j'en ai vu. Plusieurs fois. On était deux même. Une hallucination à deux. Collectives. Mais bon moi ils m'ont pas abductée en tout cas. Ou alors je m'en souvienne pas. Il parait que c'est dans la nuit qu'on se fait... Qu'on se fait... Abductée. Mais il parait que bon ceux qui se font abductée c'est que... Ils ont signé un contrat pour ça hein. Avec eux. Des fois c'est euh... Pour obtenir des euh... Des pouvoirs aussi. Ils font ça pour obtenir des pouvoirs. Et si vous faites la respiration alternée vous allez pas être emmerdés hein. Vous allez être protégés hein. Et vous pouvez venir vous embêter les petits gris. Vous n'inquiétez pas. Les petits gris. Ça c'est très intéressant aussi. Les petits gris. Les mentes religieuses. Vous regardez ces vidéos. Vous allez apprendre des choses hein. C'est impressionnant hein. Mais il faut se poser des questions aussi un peu. L'origine de l'humanité. D'où c'est qu'on vient tout ça. On a été fabriqués par les extraterrestres hein. Et oui. Bon on en reparlera. Bon je vais vous laisser parce que j'ai... Il faut que je fasse la... La... La vidéo là. Il faut que je fasse le... Le montage. Je vais mettre ça aujourd'hui. Comme ça c'est fait. Une fois que c'est débarrassé. Quand on se débarrasse des choses. Le mental il est plus... Plus tranquille. Allez je vous dis à bientôt. Pour euh... La méditation alternée. Parce que je vais faire ça ensuite. Peut-être. Dans quelques jours. Ou demain. Ou je sais pas. Et voilà. Prenez soin de vous. Et... Bonne continuation. A bientôt. Ah oui le bruit. On l'entend. C'est à l'extérieur. Là c'est à l'extérieur en tout cas. Bon après... Ah ouais ça doit être à l'extérieur. Mais bon c'est vrai que c'est tellement mal isolé ici que... On entend... Comme si c'était dedans. Bon. Faux alerte. C'est peut-être pas un... Un eti ou un esprit. Allez. Sur ce coup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.